Salut salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme Petite vidéo, tuto sur Valeria Voilà, j'ai attendu un petit peu d'avoir pas mal d'heures de jeu, de commencer un peu à la stuffer Pour pouvoir vous faire un tuto un peu plus précis sur ce personnage Donc vous voyez je suis à 18 000 de puissance, 125 000 de DPS, 12 000 de santé Je vais vous expliquer un peu mes choix, on peut monter dans les 200-300 000 de DPS sans problème Je vais vous expliquer mes choix, un peu mon stuff, à savoir que là actuellement j'ai 4-5 pièces à reforge Je pense pouvoir monter à 200 000 de DPS facilement dès ce soir Et à 20 000 de power C'était soit je vous faisais la vidéo maintenant, soit je passais mon temps à reforge Parce qu'après je vais profiter de ma fille Bref, là je vais vous parler de la globalité du personnage On va voir les sorts, comment elle a débloqué au début, etc, etc Alors première chose, portail de guerre Pour l'avoir, il faut faire la mission d'assassinat Mladen de Mikud Donc c'est la toute dernière, je sais que c'est pas facile Ils vont te demander de farmer 100 crapauds et de farmer des squelettes Donc pour ça, tu as plein de guides sur internet qui te disent où les farmer Ou tu passes sur mon stream, je te montrerai la mission en direct On peut le voir ensemble là maintenant, remarque, allez soyons fous Les crapauds, tu les as de mémoire Alors attends, parce qu'il faut que je me souvienne Le soleil brûlant L'errance finie La question de trop Tu les auras là les crapauds de mémoire On va vérifier Crapaud, voilà Bim, ça c'est fait C'est réglé Les squelettes Tu les auras Dans L'acte 2 Le soleil disparaissant Les morts ne racontent pas d'histoire Ok Ce conseil ça vaut de l'or Ça te paraît bête comme ça, simple Mais ça va te faire économiser Facilement 5h, 6h de farmer Minimum T'as 100 squelettes, 100 crapauds à avoir Je te garantis que t'es content d'avoir des 400 squelettes pardon T'es content de les trouver plus facilement Ok Donc voilà l'astuce déjà pour farmer les quêtes de chasse Qui vont te permettre de débloquer Valeria Tu vas là Bim Ensuite tu as l'assassinat à faire Et c'est ce qui va nous permettre de voir un peu les sorts Présentation des sorts Et après on terminera par la présentation du stuff Ok Donc tu lances la quête Donc là on est en master On va voir ensemble les sorts Comme ça tu vas voir si le gameplay te plaît Si les sorts te plaisent Ça sert à rien que je te présente la fiche du perso Si les sorts te plaisent pas Donc tu as le clic gauche Tranquille C'est celui que tu feras le plus souvent Qui déboîte Le clic droit lui ça va te permettre de back en arrière Et de ralentir les ennemis Ok Donc on va le voir ensemble Il est stylé j'aime bien Hop boom tu back en arrière On va le refaire sur eux là Je me laisse prendre les dégâts Hop boom tu back Et ça les ralentit un petit peu Bon bah moi je les one shot Clique gauche Ok Ensuite tu as un TP qui est super stylé Le voilà Si tu appuies une deuxième fois en l'air Il va tirer au sol Je trouve ça super stylé Tu vas le voir Tac Bim Bien sûr il y a le poteau qui cache On va le refaire beau gosse Hop Hop tu vois Stylé Vraiment joli comme sort Efficace pour te sortir de la galère Et tu peux le faire deux fois Donc c'est vraiment un perso ultra mobile Ensuite tu as une flèche qui permet de faire 40% de dégâts Ça veut dire que dès que tu tires Tu enlèves 40% de la vie du mob C'est vraiment ultime A savoir que tu vas pouvoir l'améliorer Ce qui va augmenter les dégâts jusqu'à 50-60% Donc en un tir Tu enlèves 60% de la vie du mob Ça peut marcher sur certains boss Mais pas tous Mais sur les autres mobs Regarde le gros sac là Bim Voilà Il a perdu la moitié de sa vie Tu peux tout faire Avec ce perso Il est vraiment sympa Ensuite tu as un piège Voilà Regarde ils sont tous piégés Et en plus ça leur fait des dégâts On analysera la fiche des sorts à chaque fois après Hop Regarde C'est super stylé Tu vois le piège Je te montre bien Donc ça te permet de contrôle Tu as l'ombre Donc c'est ton F Ton sort ultime Tu invoques un clone Qui va faire exactement ce que toi tu fais Donc en gros ça va doubler ton DPS Et en plus il peut prendre l'aggro à ta place Puisque si tu le poses bien Les ennemis vont aller sur lui La barre d'espace Ça te lie à un ennemi Ou à un ami Donc tu vas faire une ombre jumelle invoquée Lie à un ami En fait tu peux le lier à une ombre Pardon Un ennemi Ou un ami Pardon Voilà Ça garantit des bonus Aux deux Si tu te lies à un ennemi Tu lui voles sa vie Tu voles la vie des autres Chaque ennemi qui se trouve à l'intersection du lien Est ralenti Mais ça va réduire la durée du lien Ok Donc lié à un ennemi 120% de dégâts physiques en plus Donc c'est énorme Et tu voles 0,5% Chaque seconde Si tu lies le lien à un allié Tu augmentes de 50% les dégâts physiques Pour tous les deux Et les soins reçus affectent les deux alliés Donc c'est super sympa Chaque ennemi qui coupe le lien est ralenti de 60% Donc en plus tu peux se nerf C'est vraiment un sort sympa On va aller le voir ensemble Donc tu peux mettre ton nombre Et lui mettre le lien Comme là Voilà Tu vois le lien Si tu as des ennemis qui passent entre Ils seront ralentis Et ça réduira la durée du lien Donc là tu as vu le lien sur un allié Maintenant on va aller voir le lien sur un ennemi S'ils veulent bien arriver Voilà Là tu as le lien sur un ennemi Donc ça lui enlève un peu de vie Et tu vois le vert Ça te régène un petit peu Bon là le problème c'est que je les tue trop vite Mais sur un boss c'est carrément sympa Voilà tu vois ça régène Tranquillement Voilà Là on a fait le tour des sorts Je trouve que c'est super sympa comme gameplay Super nerveux Là c'est sûr que pour toi Là tu vois que du clic gauche Parce que je les one shot les mobs Mais quand tu commences au début Quand tu as des missions beaucoup plus haut level Tu verras que Tu utiliseras vraiment tous ces sorts Et c'est vraiment un gameplay nerveux Mobile Super sympa Et puis c'est actuellement Une des persos les plus puissantes du jeu Donc c'est plutôt pratique Alors je vais en profiter pour terminer la mission Et comme ça tu verras les fragments Donc lui c'est le boss Tu vois là je lui ai fait la flèche Il a perdu 50% de sa vie Là tu peux tous les bloquer avec le piège Tu peux mettre l'ombre Et double dps Et voilà c'est fini Tu cleans la map Tranquillement Voilà il y en a toujours qui se cachent Hop hop Et là tu vas avoir les éclats de Valeria Pour pouvoir la débloquer Et avoir les autres skins plus tard Oublie pas Petit conseil Toujours farmer les missions d'assassinat Pour avoir des compos Il y a plein de compos épiques C'est dans les missions d'assassinat Que tu trouveras tous les compos Dont tu as besoin Pour crafter les futurs Épiques Qui sont généralement mieux que les légendaires C'est pas logique On a écrit aux développeurs Pour leur faire remonter l'information Ils travaillent dessus Pour améliorer les légendaires Puisque actuellement C'est vraiment pas le cas Et on va voir ça ensemble De suite Le stuff Et tu vas comprendre Que vaut mieux être en épique Qu'en légendaire A haut niveau bien sûr On attend l'écran de chargement On boit une petite gorgée de café Tranquillement Donc ouais c'est triste Le légendaire actuellement Au level Ne vaut pas un bel épique C'est comme ça Je vais te le montrer Épreuve en image Je l'ai crafté hier Donc du coup je me suis dit Je vais le garder pour vous le montrer Voilà Donc on est là Bim Comme tu peux le voir Je te laisse analyser par toi même Le légendaire il a une stat fixe Il ne pourra pas changer Il sera toujours à 2000 de pouvoir Avec 184 de force 184 de dextérité La force du légendaire C'est qu'il y a un super passif Le passif Il est pété Il est génial Mais ça ne vaut clairement pas Les stats Que tu peux avoir Sur un épique Regarde level 47 Ils ont tous les deux Le même level Il y en a Il a 5000 de puissance C'est quand même pas rien C'est 3000 de puissance de plus 689 pour la plage basse de dégâts Comparé à 144 Plus toutes les autres stats Et encore je peux le reforger Je peux encore l'améliorer Contrairement à légendaire Que tu ne peux pas reforger On a fait monter l'information Donc ils vont les améliorer Bientôt je pense Parce que c'est illogique D'avoir du légendaire Moins bien que de l'épique Surtout quand tu sais A quel point c'est dur D'avoir les composants C'est pas logique On est d'accord Alors Comment se te fait Valeria C'est un personnage Qui va être orienté force Dégas physique Essentiellement Et après tu vas avoir Plusieurs écoles Tu vas en avoir Qui vont dire Augmenter l'armure D'autres qui vont dire Augmenter l'évasion Alors c'est vrai Que l'évasion L'avantage c'est que Tu vas esquiver Beaucoup plus de coups Mais le problème Et moi je pense comme ça C'est que si tu te prends Une tarte A haut level En master Ca peut être one shot Donc il faut trouver Un juste milieu C'est mon avis Entre avoir de l'armure Pour encaisser Un maximum de dégâts Tout en évitant Un maximum de dégâts On est d'accord Alors on va regarder Les stats Actuellement Elle est pas encore Opti Je travaille dessus J'ai encore pas mal De pièces à reforge Chance d'esquive Je suis à 42% Donc presque Un coup sur deux Je l'esquive Même si c'est pas vraiment Ça la réalité Au niveau des statistiques On est d'accord Et en termes de réduction Des dégâts 63% des dégâts Je l'ai réduit Donc c'est super appréciable J'ai fait le choix Actuellement De monter A haut Ma santé 12 000 points de santé C'est vraiment pas mal Et on a 125 000 de DPS C'est tout à fait honorable Ça me permet de Clean le contenu du jeu Les doigts dans le nez Je pense que Comme je te l'ai dit En début de vidéo Quand je vais reforge Les pièces que je viens d'avoir Je vais monter A 200 000 de DPS Et à 20 000 de puissance Et je pense que Je serai à 15 000 de santé Donc là Ça va commencer Vraiment à déboîter Même si là Déjà je torche le jeu Mais on va passer Encore un cran au dessus Donc tu as le choix Soit tu l'oriente Vraiment Glace canon Full DPS Tu peux monter Jusqu'à 400 000 de DPS Avec moins de vie Soit tu essaies De trouver un mix Entre évasion Santé Et DPS Pour pouvoir encaisser Etc Moi j'ai fait ce choix là Personnellement Parce que je stream Et quand je stream Je regarde l'écran Je tourne la tête Je réponds sur le chat Je ne peux pas me permettre De me prendre une claque Et de tomber Donc j'ai augmenté La santé L'évasion Et l'armure C'est un choix Donc ta stade principale Ça va être de la force Et c'est pour ça Que c'est le plus dur C'est de trouver Des pièces d'armure Où il y a de la force en haut Par exemple Cette amulette Tu peux le voir Il y a de la force en haut Donc c'est super Comme objectif A atteindre C'est vraiment ça Qu'il faut atteindre C'est la force Des amulettes avec force J'en ai encore une Mais il faut avoir Une deuxième recette Du coup Parce qu'il faut avoir La recette Pour crafter l'item Toujours Je te rappelle Tu gardes Les items blancs En perfect Avec la petite étoile jaune Le plus haut possible Level 45 En l'occurrence Pour les amulettes T'as au niveau des bagues Des super belles bagues Bonus de dégâts d'attaque De 43% C'est le plus haut Level 48 Tier 5 Tu vois il y a 5 losanges Donc S'il n'y a pas mieux Perfect Pour petite étoile jaune La version en dessous C'est 34% Level 38 Comme tu peux le voir J'ai déjà la petite soeur Enfin la grande soeur Qui l'attend En version 43% Level 48 Mais J'attends d'avoir Une nouvelle recette J'ai reçu Pas mal de nouvelles Recettes Pétées Donc on va pouvoir Les tester Des armes Ça va être ça Alors regarde Cette arme Force Bonus de dégâts Des sorts Non ça sera pas pour elle Dégâts feu Dégâts physiques Bonus de dégâts attaques Ça peut être sympa Courage Force Dégâts critiques Ça ça peut être Super sympa En talisman Donc voilà J'ai assez d'items Pour passer à 200 250k dps Donc faut que je recraft Tout ça Faut que je reforge Tout ça Mais c'est voilà Je préférais te faire Une petite vidéo Pour te montrer Faire un tuto Et après profiter de ma fille Et après profiter de ma fille Que ben juste Penser à moi Et monter mon perso Et pas te faire de tuto Voilà Je le ferai ça ce soir Tranquillement Au calme Donc voilà Tu l'orientes force Ça c'est sûr Dexterité pour augmenter un peu Évasion Ça tu peux Joues toujours solo Ou si tu veux être passe partout Moi je pense que ça peut être intéressant De mixer les deux Monter à 250k de dps Avec un bon pool de santé Et un bon pool d'évasion Et de chance de coup critique C'est super important Chance de coup critique C'est une stat que tu vois pas S'afficher là Donc tu peux pas faire Le kiki tout dur Mais par contre C'est quand même super appréciable D'avoir une chance sur 3 De faire double de dégâts Et je peux encore l'augmenter Clairement Donc réfléchis à tout ça Là je pense que tu as les bases On a vu les sorts ensemble On a vu comment on l'a débloqué On a vu les stats à privilégier Les deux styles de build possibles C'est vraiment un petit tuto Tranquille Sans prétention Voilà Comme d'habitude Le but c'est de t'aider Dis moi en commentaire Si tu as des questions Dis moi en commentaire Si tu as envie de jouer Valeria Et puis moi je te souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée A l'heure où tu regardes la vidéo Je te dis à bientôt Ciao ciao Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un commentaire Partage Abonne toi Coche la petite cloche A côté pour ne pas louper Les prochaines vidéos Je te dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz